Ensuite, éteignez le contact et déposez la clé en dehors de la zone d'émission. Cela correspond à 2 mètres environ. Commencez par démonter le module de porte. Cette opération est expliquée en détail dans la vidéo GLC, démontage et remontage de la garniture de porte côté conducteur. A l'aide d'une cale de montage, démontez le profilé d'étanchéité intérieure. Retirez les deux gaines de caoutchouc. Amenez la vitre latérale en position de service afin d'accéder aux vis. Desserrez légèrement les deux vis dans les orifices, sans les retirer. Il est désormais possible de basculer la partie arrière de la vitre latérale vers le haut afin de l'extraire de son caisson. Pour votre sécurité, débranchez la batterie du réseau de bord dans le compartiment moteur avant de poursuivre le travail. Une fois fait, déverrouillez et débranchez le connecteur électrique. Tirez sur la languette de sécurité jusqu'à ce que vous puissiez actionner le crochet de verrouillage. Faites pression avec un outil approprié, de façon à pouvoir faire basculer le connecteur électrique derrière le panneau intérieur de porte. Déverrouillez les connecteurs électriques du rétroviseur extérieur sur le calculateur de porte avant afin de les débrancher. Détachez la garniture du triangle de rétroviseur de celle du cadre de vitre et laissez-la pendre à sa conduite électrique branchée. Désenclenchez le clip de fixation sur le panneau intérieur de porte. Une fois fait, débranchez tous les connecteurs électriques, dont le nombre varie selon l'équipement. Afin de démonter la poignée, commencez par retirer le caoutchouc d'obturation et dévissez la vis cachée derrière. Tirez ensuite la poignée jusqu'à la butée et démontez la protection. La poignée doit s'enclencher dans la position maximum. Vous pouvez maintenant détacher la poignée de sa fixation à l'arrière afin de la faire sortir. Retirez les vis. Poussez l'étrier support vers l'avant et détachez-le du panneau de porte. Retirez ensuite les trois vis de la serrure. Vous pouvez maintenant retirer les vis du module de porte. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse. Encore une remarque importante. Si les vis tournent dans le vide, il est possible de commander des vis de plus gros diamètre via le système EPC. Si les vis de plus gros diamètre tournent aussi dans le vide, des rivets sont également disponibles. Notre conseil pour le montage de la vitre latérale, passez un peu de lubrifiant sur le joint de caoutchouc du profilé d'étanchéité intérieure. Merci. 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 Merci.